Il y a de très belles opportunités d'évolution actuellement qui sont en route pour nous grâce aux énergies galactiques, grâce aux énergies de Marie, grâce aux énergies angéliques. Et on va voir un petit peu de quoi il leur tourne pour cette semaine, comment est-ce qu'on va pouvoir mettre ça au point. Vous allez voir qu'en fait ça va être assez simple finalement, au moins intellectuellement, au moins mentalement, de pouvoir faire le tri dans tout ça. Et ça va être très intéressant pour vous, pour nous, de voir comment, et bien dans les mois à venir, dans les semaines qui viennent, et bien ça aura fait le ménage. Parce que oui, en fait il y a beaucoup de pensées sombres, beaucoup de pensées noires qui sont là depuis des mois, des années, etc. Beaucoup d'intermoisment, d'hésitation. Et surtout ce qui se passe pour beaucoup de gens qui sont dans la lumière, qui essayent de faire ce travail d'ouvriers de lumière actuellement, et bien il y a cet affaissement, un petit peu, chez beaucoup de gens qui se produisent. Et donc, et bien on a un peu ce repli sur soi, on est un petit peu timide, on est un petit peu timoré, et on n'arrive plus à avancer. Alors, il y a une solution. Et ça, j'en ai beaucoup parlé avec les guides tout le week-end pour savoir quoi vous donner lundi matin pour vous donner le meilleur des outils. Vous allez voir qu'en fait c'est pas très compliqué, mais par contre c'est très important. Et bien il y a deux types de pensées sombres, et il y a deux types de pensées parasites actuellement. Vous allez voir ce que c'est. Il y a la pensée routine. C'est-à-dire cette pensée qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, les obsessions qu'on va avoir. Mais vraiment lancinant, vous savez, ces trucs dans la tête qui reviennent sans arrêt et qui semblent apporter tout le temps des cul-de-sac. Ces pensées-là, il va falloir les voir comme des pensées de routine, et ces pensées, il va falloir les exclure. Comment les exclure ? Tout simplement en se disant, j'arrête d'y penser. C'est-à-dire qu'un petit peu comme dans une visualisation, on va se dire, voilà, j'ai tout le temps ce schéma répétitif dans ma tête. Ce que je vais faire, c'est que je vais le déposer dans une corbeille. Je fais ma visualisation. Je me visualise avec une petite corbeille magique énergétique et je dépose tout là-dedans. Et ensuite, je la fais exploser en mille paillettes, en feu d'artifice, en confiti. Moi, c'est ce que je fais tout le temps. Depuis des années, ça marche plutôt bien. Ça marche même très bien en réalité. Et ensuite, voilà. Ces pensées-là, chaque fois qu'on a la routine qui revient, « Ah oui, c'est vrai, etc. » On met ça dans la corbeille tout de suite et on la fait exploser en mille paillettes, en confiti, en feu d'artifice. Ensuite, il y a les autres types de problématiques, celles qui sont moins récurrentes, par contre, qui ne vont pas être des pensées routines, mais qui vont nous saisir émotionnellement. Et là, il y a un levier émotionnel à aller travailler. Et donc, en général, ces pensées sombres, qu'est-ce qu'elles nous proposent lorsqu'il y a ce levier émotionnel ? Quand on est pris au trip dans le plexus solaire, eh bien, tout simplement de comprendre ce qu'elles veulent dire. Alors, ce qu'on va faire déjà dans un premier temps, c'est accepter qu'elle est là. Parce que ce qui se passe actuellement, c'est qu'on essaie de mettre beaucoup de contrôle sur nos pensées, sur nos actions, sur nos incapacités, sur nos impuissances. Et forcément, ça ne marche pas. Non, il faut apprendre à lâcher prise avec ça. Donc, on va les laisser exister. On va vraiment se laisser en méditation, les laisser exister, nous tourmenter quelques temps, le temps qu'elles déposent leur message en nous. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est prendre le contre-pied de ça. Parce qu'en général, ce sont vraiment des pensées d'impuissance. Et là, on va se dire, mais tout simplement, on la laisse infuser et on va se dire, où est ma puissance en réalité ? C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux créer par rapport à ça ? Ah bah oui, je n'arrive pas à déménager, je n'arrive pas à changer de travail, je n'arrive pas à changer de conge ou peu importe, etc. Et nous, dans notre esprit, c'est toujours bloqué. Bah oui, mais je n'ai pas des ressources, je n'ai pas les outils, etc. Donc, vous connaissez très bien ces schémas-là. Et bah non, ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, déjà énergétiquement, on va repositionner ça comme il faut. Et pour repositionner ça comme il faut, pardon, tout simplement, on va prendre le contre-pied énergétiquement, on va se visualiser dans l'opposition. C'est-à-dire, tiens, je suis bloqué là, et quelle serait ma vie si je posais ce choix-là, au moins dans l'énergie, au moins dans mon imagination, quelle serait ma vie là-dessus ? Et vous allez voir que l'énergie, en fait, va changer en vous, et parce qu'elle va se réancrer correctement en vous, et petit à petit, à force de faire cet exercice-là, et bah tout simplement, votre chemin de vie va se réaligner. Et là, vous n'aurez plus ces problèmes de pensée sombre, noire, qui vous empêchent d'avancer.